Salut à tous, c'est Poisson Fécond et je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de l'Astrolabe. Pour les nouveaux, c'est très simple, avec mon équipe, je fais le tour des actualités scientifiques et high-tech des dernières semaines pour vous en parler en vidéo, tout simplement. Pour les autres, vous connaissez le concept, donc c'est parti pour le programme, entre autres, de toutes ces petites news croustillantes qu'on va voir aujourd'hui. Alors d'abord, des scientifiques ont donné une supervision à des souris et espèrent pouvoir faire de même aux humains. Ensuite, un groupe de chercheurs a développé une façon assez inédite de dépolluer notre atmosphère. Et on n'avait d'ailleurs pas encore abordé le sujet des smartphones pliables. Eh bien aujourd'hui, c'est le grand jour, j'ai envie de dire, et je vais vous parler de la dernière innovation du monde de la téléphonie. Ensuite, nous jetterons un coup d'œil sur le projet de l'Hyperloop qui se trouve à Toulouse et ses dernières avancées incroyables. Bref, j'espère que ce programme vous plaît autant qu'à moi, donc commençons tout de suite. Nous allons commencer cette vidéo avec une expérience assez étonnante, puisque des chercheurs chinois et américains se sont associés pour mettre au point une nanoparticule oculaire qui permet de donner aux souris une vision infrarouge. Oui bon, qu'est-ce que ça signifie exactement ? Alors bon, vous n'êtes pas sans savoir que la lumière ce sont des ondes électromagnétiques, plus ou moins longues. Donc par exemple, les smartphones émettent des ondes électromagnétiques, donc d'une certaine manière on pourrait dire qu'ils émettent une lumière invisible. Plus exactement, bon, c'est la lumière qui est en réalité une onde électromagnétique visible. Vous me suivez ? Notre œil est capable de voir les ondes comprises entre 400 et 700 nanomètres, et donc respectivement du violet jusqu'au rouge. Et donc tout ce qui est en dehors de ce spectre est invisible, à notre œil. Et pour les souris, c'est exactement la même chose. Nous allons nous intéresser aux ondes infrarouges qui nous sont invisibles, puisqu'elles sont en dehors du spectre, et plus exactement au-dessus. Bon, et vous savez, les ondes infrarouges, c'est celles qui permettent de voir dans le noir complet. Ouais, par exemple dans Splinter Cell, les lunettes infrarouges, elles vous permettent de repérer les ennemis grâce à la chaleur de leur corps. Bon, revenons à notre étude, les chercheurs ont mis au point des nanoparticules injectées sur la rétine des souris sous forme de gouttes. Elles leur permettent de voir les ondes infrarouges tout en gardant aussi leur vision habituelle. Alors là, vous allez se dire, ok, les deux coexistent ? Ouais, bah, en gros, ouais. Toutes ces petites particules servent d'interprète pour l'œil. C'est-à-dire qu'elles reçoivent les infrarouges et qu'elles les traduisent pour que l'œil puisse voir. C'est comme si les infrarouges, c'était du chinois, et que les nanoparticules nous les traduisaient en français. Pour tester l'efficacité de leur processus, les chercheurs ont mis des souris normales et des souris ayant reçu le traitement, donc, dans un labyrinthe. Et là-dedans, la plateforme pour se réfugier était indiquée par un éclairage très proche de l'infrarouge. Et les résultats étaient assez concluants, puisque 80% des souris traitées trouvaient la plateforme très rapidement, alors que les souris normales n'étaient que la moitié à le faire et en nageant de manière plus aléatoire. Et comme la vue des souris et des humains fonctionnent de manière assez similaire, les chercheurs pensent donc pouvoir adapter cette technologie à l'homme. Mais imaginez donc qu'on puisse voir dans la nuit noire toutes les possibilités qui s'offrent à nous, je sais pas, moi, par exemple, tu te balades dans la forêt la nuit et bam, là, plus de batterie dans ta lampe torche, tu t'en fous, puisque tu vois quand même. Ou alors quand t'as envie de te lever pour aller au chiot à 3h du matin, plus besoin d'allumer la lumière, tout ça, c'est terminé. Voilà, c'est juste des idées, hein. Il y a peut-être d'autres choses un peu plus pertinentes, hein, bien sûr. Enfin, il y a quand même une question qui se pose, puisque les nanoparticules sont efficaces pendant 10 semaines, donc 2 mois et demi, mais après, apparemment, il faudrait renouveler le traitement. Donc est-on vraiment sûr que ça ne présente aucun effet secondaire sur le long terme, par exemple pour nos yeux ? Ce qui sera un comble, quand même, de devenir aveugle après ça. Ça brûle ! Je suis aveugle ! Ah, le plaisir de prendre l'avion, de voyager pendant 14h en classe économique, avec les jambes coincées sur le siège de devant. Ouais, niveau confort, c'est pas toujours le top. Et pour améliorer l'expérience de ses clients, Airbus travaille sur la conception de sièges intelligents. Et les sièges Move, j'appelle comme ça, sont équipés d'un revêtement assez technologique. Vous pourrez donc choisir la température du siège, la position du corps, ou même la fermeté de la bête entre un mode massage, un mode repas et un mode sommeil. Et le tout commandé directement depuis votre téléphone grâce à une application. Ce serait quand même génial. Bon, en bref, vous serez toujours aussi collés comme des bœufs, quoi. Mais bon, on sera mieux, quoi. Et d'ailleurs, la compagnie sera aussi gagnante, puisque les sièges seront plus légers, permettant de faire plus d'économies de carburant. Bon, on le sait, et c'est clairement pas nouveau, les émissions de CO2 ont une grande part de responsabilité dans le réchauffement climatique. Des chercheurs de l'université RMIT de Melbourne ont mis au point un système pour transformer ce dioxyde de carbone, donc ce CO2, en paillettes de carbone. Autrement dit, en charbon solide. Et cette expérimentation, si elle se généralise à grande échelle, pourrait permettre d'éliminer de manière durable et plutôt sûre une bonne partie des gaz à effet de serre présents dans l'atmosphère. Et ça, je sais pas comment vous le dire, mais c'est juste incroyable. Parce que ça signifierait peut-être qu'on pourrait inverser l'effet du réchauffement climatique. Et donc, adieu toutes les conséquences dévastatrices qui risquent de nous attendre sinon à la fin du siècle. Et bon, ça c'est encore un autre sujet. Et qui plus est, ce CO2 qu'on aurait transformé en charbon pourrait être utilisé dans les véhicules du futur. Et là vous vous dites, bon c'est bien joli tout ça, mais comment ils font ? Et bien, le procédé se base sur l'électrolyse. C'est-à-dire qu'on utilise le courant électrique pour obtenir une réaction chimique, quoi. Et en gros, on dissout le CO2 dans un liquide qui conduit l'électricité avec un peu de métal liquide. Ensuite, on envoie un courant électrique et là, le CO2 se transforme en paillettes solides de carbone. Et elle remonte à la surface. C'est un petit peu des petits copeaux, quoi. Imaginez, c'est comme si vous vouliez électrocuter quelqu'un. Vous pourriez le plonger dans l'eau de son bain et en foutant un courant électrique dans l'eau. Bah, du coup, il va pas se transformer en paillettes. Par contre, il passerait de vivant à mort. Voilà, je sais pas si c'est plus clair. Bon, revenons à notre CO2. Ce nouveau procédé peut donc se faire en continu, à température ambiante. Et surtout, il ne nécessite que très peu d'énergie. Bon, il y a encore quelques ajustements à faire sur cette technique pour qu'elle puisse être réalisée à grande échelle. Mais ces recherches sont à grands pas dans le sens de la dépollution de notre planète. J'ai purifié l'atmosphère. Si je vous disais, métier à risque, vous pensez peut-être aux pompiers ou aux bûcherons qui peuvent se ramasser des troncs d'arbres sur la gueule. Mais est-ce que vous pensez aux employés des crématoriums ? Ah bah non, hein. Tout ce qui touche là-dedans est mort, donc à priori, ça va pas l'air très dangereux, quoi. Eh bien oui, on pourrait penser ça, mais je vous dresse le tableau. Tout se déroulait comme d'habitude, une personne décède, elle est incinérée au crématorium. Sauf que cette fois, le défunt avait un cancer du pancréas. Et il avait été traité avec des produits radioactifs en intraveineuse, juste quelques jours avant sa mort. Mais ça, les employés du crématorium ne le savaient pas. Du coup, un mois après la crémation, lorsqu'ils ont appris la nouvelle, ils ont testé le four et les filtres qui affichaient encore des taux très élevés de radiation. Ça veut donc dire que les employés ont été exposés à ces fameuses radiations. Bon, vu le nombre de décès à cause des cancers, on imagine bien que ce n'est pas un cas unique. Et il faudrait donc réfléchir à une régulation pour protéger les travailleurs du funéraire. D'ailleurs, petite anecdote, en 2016, à Saint-Etienne, un four avait explosé à cause d'un pacemaker qu'aucun médecin n'avait signalé. Fin février, à Barcelone, le Mobile World Congress a lieu. Voilà, c'était tout récent. Et l'une des stars de cet événement, eh bien c'était ni plus ni moins que les smartphones pliables. Alors ouais, bon, on n'en a pas encore parlé sur l'Astrolab, mais ça fait quelques semaines que les marques annoncent leur nouveau téléphone pliable. Et comme d'habitude, quand une marque annonce ce genre d'innovation, évidemment, il y en a d'autres qui le font aussi. Si ça vous intéresse d'avoir justement un smartphone pliable, eh bien il faut savoir qu'actuellement il y en a 4 sur le marché. Alors 1 d'une marque chinoise qu'on ne connaît pas, 1 Samsung, 1 Huawei et 1 Motorola. Et donc ils ont comme point commun d'avoir un écran tactile qui se plie. Et aussi d'être vendu à un prix tout à fait abordable, puisque c'est autour de 2000 balles. Bon, donc sans rentrer dans les détails, le Samsung se plie vers l'intérieur, comme un livre, alors que deux autres, comme le Huawei, ont pris l'initiative inverse, avec l'écran qui se plie vers l'extérieur. Et enfin, le Motorola, c'est un cas un peu à part, puisque le smartphone ressemble à un vieux téléphone à clapper, sauf que la partie clavier, quoi, sera remplacée par l'écran pliable. La question qui se pose, c'est que, bah ça sert à quoi ? Eh bien oui, parce que les marques mettent en avant un design futuriste et une innovation technologique. Bon, c'est joli. Mais moi, si je mets autant d'argent dans un téléphone, qu'est-ce que j'y gagne ? Parce que bon, quand même, je rappelle que ça peut parfois friser deux SMIC. Déjà qu'on se plaint quand l'iPhone coûte plus cher qu'un SMIC, là je vous raconte pas le délire. Eh bien, déjà, sans pouvoir en dire trop, parce que ça provient des constructeurs, l'objectif serait de cumuler l'expérience d'une tablette tactile avec celle d'un smartphone. En gros, vous pourriez avoir votre smartphone d'une taille standard, et si vous le dépliez, paf, ça ressemble à une tablette. Et donc, vous avez en théorie les avantages des deux produits sans avoir leurs inconvénients. Bon, après, ça se dirige quand même sur un public professionnel, ou alors peut-être pour les fans hardcore. Parce que bon, à ce prix-là, j'ai un peu de mal à imaginer qui pourrait être intéressé. Après, dites-vous quand même que c'est que le départ, et chaque année, à partir du moment où ça existe, ça deviendra de plus en plus abordable, et peut-être même de plus en plus utilisé, comme le sont les smartphones aujourd'hui. C'est quoi votre super pouvoir, déjà ? Je suis riche. Pour cette nouvelle info, rendons-nous dans un tout petit état, le Vatican. Et je vais vous parler de la guerre de Suisse qui a pour mission de protéger le pape. Alors bon, si vous le savez pas, cette petite armée d'une centaine d'hommes est très reconnaissable avec son costume rayé jaune, bleu et rouge, et son casque à plumes. Et là, c'est ce fameux casque qui est au cœur de l'actualité. Parce que, ouais, le traditionnel Morion, donc oui, c'est son petit nom, va être abandonné au profit d'une réplique en plastique qui a bien des avantages. Et ouais, parce que ce nouveau casque est désormais imprimé en 3D. Alors déjà, il est beaucoup plus rapide à fabriquer, donc, et aussi moins coûteux. Mais surtout, pour le soldat, le confort est quand même fortement amélioré, hein. Excusez-moi du peu. Parce que bon, jusqu'ici, ils avaient l'habitude de porter un casque de 2 kg, qui pouvait d'ailleurs fortement chauffer au soleil. Et là, avec le nouveau matos, ça pèse pratiquement 4 fois moins lourd, et surtout, ça résiste aux UV et c'est ventilé. Donc, il ne surchauffe pas. Ça évitera donc peut-être quelques maux de tête à ces chers gardes du Vatican. Eh, il y a des nouvelles du côté du projet de l'hyperloop. Alors bon, pour ceux qui vivent dans une grotte et ne sont pas au courant, l'hyperloop, c'est clairement le moyen de transport du futur. Pour la faire courte, pour ceux qui l'ignorent, c'est une capsule qui l'évite et qui se déplace à la vitesse du son dans un tube où on a fait le vide. Donc, où il n'y a plus un pet d'air. Et ce projet a été inspiré initialement par un certain, allez, je vous le donne en mille, Elon Musk. Bon, la capsule est arrivée à Toulouse en janvier, et l'entreprise californienne derrière ça vient d'annoncer que la piste d'essai est terminée. Alors, cette piste mesure 320 mètres de long pour 4 mètres de diamètre. Et les tests devraient commencer d'ici avril. Bon, là, ils attendent juste de pouvoir installer une pompe permettant de faire le vide dans le tunnel. Et vu la taille du tunnel, va falloir une sacrée pompe. Les tests vont se concentrer surtout sur la dépressurisation de la piste. Le projet est temps donc de créer un environnement presque aussi vide que l'espace. Eh, parce qu'en faisant le vide, on élimine toute la résistance de l'air qui freine la capsule. Elle peut donc atteindre une vitesse beaucoup plus importante. Puis bon, il y aura aussi le système de propulsion électromagnétique de la capsule qui sera mis à l'épreuve. Et là, vous vous dites, bon, alors, quelle est la vitesse du bidule ? Eh bien, la société dit qu'une fois que tous les autres facteurs seront maîtrisés, le fait d'atteindre la vitesse du son, soit plus de 1200 km heure, ça devrait venir assez naturellement, quoi. À titre de comparaison, un TGV, ça va à 300 km heure, et un avion de ligne, ça peut aller à 900. Vous donnez un peu une petite idée. Mais bon, il faut quand même savoir que cette piste-là, de 320 mètres, ça ne permettrait pas d'aller à une telle vitesse. Bah oui, parce qu'à la vitesse du son, la capsule mettrait moins d'une seconde pour traverser l'entièreté de la piste. Du coup, c'est juste physiquement impossible, en prenant en compte l'accélération et la décélération, pour éviter qu'elle se déglingue la gueule contre le fond, quoi, évidemment. Donc, bref, va falloir être encore un peu patient pour voir si l'hyperloop sera capable de tenir ses promesses. Nous parcourons de longues distances, en un instant. Eh bien voilà, c'est tout pour aujourd'hui. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce et à vous abonner à la chaîne de l'Astrolabe. Bon, on vous le dit un peu souvent, mais évidemment, ça encourage grandement l'évolution de la chaîne. N'hésitez pas à réagir à toutes ces actualités en commentaire, que ce soit la vision infrarouge qui peut-être nous attend, nous, humants dans le futur, ou alors le fait d'être capable de dépolluer l'atmosphère en transformant le carbone en charbon, ou même ses transports du futur. Enfin bref, tout ça s'annonce plus ou moins rayonnant quand même. Sur ce, en tout cas, merci d'avoir vu cette vidéo jusqu'au bout, et je vous dis à la prochaine. Ciao !